...d'avoir Christelle Lison parmi nous depuis déjà maintenant trois semaines. Et dans ce cadre, elle a pu nous proposer déjà une conférence et un atelier pour les enseignants de l'Université de Noy. Et aujourd'hui, elle va nous faire une conférence sur l'AMFI et la motivation des étudiants durant les AMFI. Christelle est professeure à l'Université de Sherbrooke, dans le département d'éducation. Puis, si tu te laisses poursuivre et ajouter ce que tu as envie de poursuivre, ce que tu as envie de le faire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je suis bien contente d'être là avec vous aujourd'hui. La thématique autour de l'AMFI et la motivation, elle est née de questionnements de collègues essentiellement du site Lyon-Ouest. Et donc, c'est dans cette idée-là que la proposition est venue. Céline vous l'a dit, je suis enseignante-chercheure à Sherbrooke, donc au Québec. Et dans ce cadre-là, j'enseigne la pédagogie aux profs d'université, vacataires et doctorants. Et je fais de la recherche autour de ces questions-là, à savoir l'enseignement supérieur, plus particulièrement autour des questions d'innovation ou de transformation pédagogique, d'évaluation de l'enseignement par les étudiants et des effets de ces évaluations sur les transformations pédagogiques des enseignants et de leur enseignement, et autour de l'encadrement au cycle supérieur. Alors, aujourd'hui, on va entrer dans l'idée de la motivation et de savoir si AMFI et motivation, c'est une rencontre du troisième type, autrement dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de faire en sorte d'y trouver du plaisir ? Alors, je vous propose un plan de présentation assez classique, partir en vous interpellant avec quelques questions. En fait, se poser la question de c'est quoi la motivation ou les motivations. Faire venir les étudiants dans l'AMFI, et puis deuxième défi, faire revenir les étudiants en AMFI, une fois qu'on les a eu une première fois, c'est pas tout. Et puis, faire de l'AMFI un lieu d'apprentissage. Donc, j'espère que le programme vous va. Si vous avez des questions pendant, des choses de compréhension, vous n'hésitez pas. On est vraiment ici dans une logique d'échange tous ensemble. Alors, justement, tant qu'à commencer un échange, en fait, je vous propose de commencer par quelques questions. Pour vous, c'est synonyme de quoi l'AMFI ? Pour vous, enseignant ? Une grande salle. Une grande salle. Où le prof est tout là-bas, loin devant. Où le prof est loin devant. Ouais, ça me dit quelque chose, là. Tu sais, il y a comme une fausse, là, en avant, effectivement. Mais il paraît qu'il faut rester là pour suivre les modalités. Mais effectivement, une grande salle où le prof est loin devant. D'autres choses ? De quoi il est synonyme l'AMFI pour vous ? Quand vous pensez en fille, vous pensez quoi ? Manque de communication. Manque de communication. D'accord. Court magistral. Court magistral. Ça semble recueillir une belle partie des voix. D'accord. D'autres choses ? Théâtre. Théâtre. J'aime bien l'idée. Sa salle de spectacle privé, c'est bon. Encore d'autres éléments qui n'auraient pas été dits ? Le fait d'avoir l'ensemble d'une promotion d'étudiants devant nous. Ok. Un effet d'ensemble. En tout cas, de normalement les avoir tous ensemble devant vous. D'accord. Autre élément ? C'est une notion de, on va donner un cours, mais on ne va pas forcément arriver à les faire travailler. D'accord. Donc plutôt un espace de donner un cours et moins peut-être de les mettre en action au travail. D'accord. Ok. Alors, si je vais un petit peu plus loin. L'omphi, il vous motive ? Point d'interrogation. Et il motive vos étudiants ? Oui, il vous motive ? Oui, on est dans le spectacle. Donc, on a la notion du théâtre qui revient. D'accord. Donc, on a moins de motivés. D'autres personnes ? L'omphi, ça vous motive ? Où ? Moyen. D'accord. Et vos étudiants ? Ils adorent. Ils adorent, d'accord. C'est bon ou ça ? Je pense que vous allez être une ressource intéressante. D'accord. D'autres qui vivent d'autres impressions ? Les deux sont proportionnels de toute façon. Si on n'est pas motivés, les étudiants ne seront pas motivés. Et si les étudiants sont motivés, ils vont nous motiver. Et inversement, on ne peut pas vraiment séparer les deux. D'accord. Donc, tu vois ça vraiment comme les deux faces d'une même piège, Gilles. D'accord. Quand mes étudiants sont amorphes, on devient très rapidement amorphes. Même si j'aime bien me donner en spectacle aussi. Normalement, ça casse un peu le moral. Si les étudiants ont l'impression de suivre, automatiquement, on est beaucoup plus motivés. Et on préparera le prochain cours en amphi avec d'autant plus d'entrains. Donc, si on sort avec le moral dans les chaussettes... Donc, la prestation impacte la prestation suivante. D'accord. Oui, oui, bien sûr. D'autres personnes qui vivent moins ça ou qui vivent au contraire tout à fait ça ou complètement autre chose ? Non, moi, je pense que notre point de vue, c'est que je pense préparer les cours de même format. Si j'essaie de faire le même dynamisme, après, les étudiants viennent ou pas. Et puis, il y en est 25 ou 50, pour moi, ça ne va pas changer. D'accord. Et je pense qu'eux, ils ne voient pas l'intérêt de ce cours en amphi. D'accord. Et ils doivent se dire, on peut l'apprendre par ailleurs, en ayant la ressource sur un certain nombre de l'amphi. Pourquoi est-ce qu'on va perdre du temps... À venir en amphi. D'accord. C'est comme ça. Et quand on essaie, c'est dynamique. C'est vrai que des fois, ça peut être décourageant. Mais moi, j'essaie d'être le plus dynamique possible, quel que soit l'auditoire. Quel que soit l'auditoire et la réaction de l'auditoire. Le semestre à 140 étudiants dans l'amphi et le semestre à 20 étudiants dans l'amphi. Mais en fait, je n'ai jamais eu 140. C'est ça. C'est ça. Donc, sa déperdition semble moindre, tu vois. Finalement, des fois, c'est que... Il perd 50%, tu perds 80%, c'est là. Moi, ça fonctionne, je le sens, par année. Oui. Les deuxièmes années vont venir beaucoup plus. Ah oui. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Ce sont des paramètres dont on va pouvoir discuter ensemble. Alors, autre question. C'est quoi les activités que vous, vous proposez en amphi ? Tout à l'heure, on a entendu cours magistral. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en amphi ? Quand ils sont 50, on peut faire plein de choses. On est dans la configuration d'un ED. Oui. C'est vrai que c'est différent si on a un amphi plein à 250 ou à 500. Donc, on ne peut pas faire la même chose. Tout à fait. Le nombre de personnes dans le groupe va impacter en partie nos stratégies d'enseignement. Tout d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Qu'ils soient 50 ou 250, c'est quoi vos idées ? Vous y faites quoi concrètement ? Donnez-moi des exemples. Ça, c'est différent. Oui, donnez-moi ce que vous faites pour vrai. En place inversée, le problème, c'est que ça demande un investissement en temps pour faire la bascule. Et donc, en vrai, tu fais des cours magistraux ? Et en vrai, je fais des cours magistraux. D'accord. On essaye de rajouter un maximum d'interactivité. Ok. Donc, on a quand même déjà de l'interactivité. Comment elle se traduit ? On essaye. On essaye. On va avoir un échange. Mais là, c'est pareil, utiliser les clippers, ça ne peut pas passer sur un logiciel spécial préparé malgré tout. Après, il y a vraiment un problème de temps entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à faire en pratique. Je l'entends bien. Pour l'instant, très honnêtement, si vous me demandez ce que moi je fais dans l'ampli, je me donne un spectacle essentiellement. J'essaye de faire participer, mais ce n'est pas très, très efficace. D'accord. C'est une prestation, en fait. C'est totalement, oui. Moi, je me suis très motivant, c'est... Oui, d'accord. Ah oui, c'est... Donc, vous parlez en amphi. C'est ça que je comprends. Moi, je parle, je montre des vidéos, j'essaye de faire célébrer, je les interroge aussi. D'accord. Raconter des anecdotes, des trucs. Voilà. Oui. Il y a petites histoires, ça fonctionne. Il y a petites histoires, ça fonctionne. Oui. On blague et on s'entend. Au premier cours, on demande ça sur la discipline qu'on va avoir. D'accord. De toute façon, j'essaie de les replacer en disant, oui, vous connaissez déjà des choses. Et j'essaie de... Et je contextualise beaucoup. D'accord. Vous avez quand même déjà pas mal d'idées qui émergent. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut les structurer, histoire de voir comment on peut prendre le temps ou trouver le temps de les mettre en pratique. Oui, oui, oui. D'autres, je sais que j'ai des collègues qui distribuent dans certaines facs un carton vert et rouge que chaque étudiant est censé avoir dans sa besace et le montre. Mais déjà, rien que leur faire lever la main. Par contre, il faut dire qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Parce qu'on a une grande majorité silencieuse quand même. C'est tellement facile, la majorité silencieuse. Après, comme ça, tu peux chialer. Tu avais dit ni oui ni non. Dans cette approche, parce que je me suis rendu compte que les étudiants ne répondent pas. La majorité silencieuse, très souvent, ce n'est pas par rapport à l'enseignant, c'est par rapport à l'essentiel. Effectivement. Et ça, c'est quand vous êtes dans un amphi, un effet de masse, ça c'est très, très difficile à résoudre. D'où, en fait, la solution des clickers, parce que c'est pour ça qu'ils ne voient pas. Le côté anonyme. De montrer un carton, le gars à côté, il voit ce que vous faites. Oui, tout à fait. Effectivement, psychologiquement, on sait que c'est une variable qui impacte sur l'engagement de l'étudiant et sa participation dans l'amphithéâtre. L'effet de groupe, positivement et négativement d'ailleurs. Peut-être pour le premier cours, parce que moi, je fais ça en TD. Je les fais travailler par groupe et je leur dis, discutez, posez des questions. Donc, le premier cours, personne n'ose de poser des questions. Et quand ils s'aperçoivent que c'est facile, qu'on répond, etc., à la fin, il y a un effet. Ce qui fait que tout le monde... Ok. Donc, il y a une notion de persévérance que tu mets ici de l'avant. C'est-à-dire, si tu le fais régulièrement... Oui, oui, tout à fait. Donc, pour une question, finalement, qui est du répondant, il y a un effet de vous donner, il n'y a pas les autres pour ces questions. Il n'y a pas que l'aspect du répondant, il y a l'aspect de la sécurité. C'est-à-dire... Bien sûr. De leur dire qu'ils ont le droit de se tromper là en cours, mais plus après. Et du coup, ils s'expriment mieux si on leur donne ce droit et si on les met en sécurité. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Tout à fait. En fait, je vais essayer de remettre dans l'ordre des éléments que vous avez mentionnés, mais je dirais qu'on a déjà une masse critique d'informations qui peuvent vous aider pour trouver des pistes. Évidemment, ici, Céline m'a proposé d'accès autour de la question de la motivation. Donc, au moins poser ce qu'est le concept de motivation, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous rapidement. Donc, d'abord, savoir que la motivation, ça se place dans un cadre. Je ne suis pas dans la vie, en général, motivée ou en général pas motivée. Je veux dire, on peut le traduire comme ça, mais ici, on va regarder la motivation autour d'une activité pédagogique spécifique. Ça peut être un cours complet, ça pourrait être une UE, mais ça pourrait être une séance de cours. Vous pourriez regarder les paramètres à différents niveaux, micro, mezzo, macro, bien évidemment. Et cette activité pédagogique, elle va avoir des sources qui sont motivantes. Alors, il y a un des auteurs québécois qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est Roland Viau, qui est un collègue, un ancien collègue de l'Université de Sherbrooke. Et la raison pour laquelle son modèle marche bien avec les enseignants, c'est qu'il est facile et pragmatique, parce qu'il y a en fait toute une série de sources potentielles de la motivation, mais il a essayé de les rentrer dans des boîtes afin de pouvoir travailler sur les différents éléments. Donc, lui, au niveau des sources, il dit, une première source, c'est la perception de la valeur. Dans la logique, est-ce important ? Est-ce que si je ne m'engage pas, le prof, ça va être noté, par exemple ? Ça, c'est on sait quelque chose qui devient tout d'un coup une valeur. Est-ce que je trouve ça important de participer au débat, d'échanger, d'amener des questions ? Donc, c'est vraiment la valeur que l'activité amène chez l'étudiant. Comment est-ce qu'il l'aperçoit, cette activité ? On le sait que, par exemple, les étudiants qui sont en phase de réorientation et qui se disent, OK, je fais ingénieur et je vais m'en aller en droit, en général, la valeur accordée aux activités de cours de mathématiques, par exemple, est relativement basse. Par contre, si on sait que c'est un étudiant qui était en biologie et qui espère s'en aller en pas cesse, il va travailler particulièrement en se disant, ça va me donner des billes pour la suite. Donc, il va moduler la valeur de l'activité. Elle n'est pas nécessairement liée à ce que vous, vous pouvez mettre en avant. Évidemment, plus vous allez en démontrer la valeur, par exemple, dans le cadre de la profession, plus ils vont pouvoir y voir de l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'activités qui semblent peu valorisées aux yeux des étudiants. La deuxième, c'est la perception de la compétence. Et la question qui se pose, c'est, est-ce qu'ils sont capables de le faire ? Et c'est une des difficultés quand on va proposer aux étudiants en classe, par exemple, des défis, le fait d'oser prendre la parole. À partir du moment où tu as systématiquement la mauvaise réponse, disons que ton sentiment de compétence, il est assez minime. Et ce sentiment de compétence, c'est un phénomène psychologique qui fait qu'en fait, il se renforce négativement. Moins tu es capable, moins tu vas avoir envie de répondre et plus tu vas te sentir incapable de le faire. Et on sait qu'un étudiant qui est mis face à un défi qui lui semble non réaliste, a tendance à ne pas s'engager et donc à ne pas être motivé. Ça, c'est un élément important. Et c'est la même chose quand les étudiants participent, par exemple, à un examen blanc. S'ils ont une note de 6 sur 20, ils vont se dire, bon, j'ai encore une chance si je travaille un peu. Si tu as super travaillé et que tu as deux, c'est un peu moins motivant. On constate qu'il y a des étudiants qui laissent tomber de par ses premiers résultats négatifs. Ils ont tendance à rentrer dans une logique de, ça ne vaut pas la peine de mettre les efforts. Alors, la troisième source principale que Villot note, c'est la perception de la contrôlabilité. Ai-je mon mot à dire ? Alors, évidemment, quand on est en amphithéâtre, dans ses cours magistraux, la place laissée à la liberté de l'étudiant, elle n'est pas souvent mise de l'avant. Par contre, on peut essayer de voir comment on peut leur offrir une certaine contrôlabilité, que ce soit sur le fait de poser des questions à un moment qui leur convient, que ce soit le fait de pouvoir dire, ben là, moi, je ne participe pas par des questions, puis c'est le droit, deux fois dans le temps. On va trouver des moyens qui les permettent de leur donner un peu l'impression qu'ils ne sont pas justes des receveurs passifs de ce qu'on leur propose. Évidemment, dès qu'on arrive dans les questions des examens, une des possibilités autour de la contrôlabilité, c'est de dire, ben l'examen, il va y avoir 12 questions, mais vous allez devoir en répondre à 10 sur les 12, et c'est vous qui allez les choisir. Donc, il y a un certain contrôle, c'est toi qui choisis les questions auxquelles tu vas vouloir répondre. Donc, c'est des moyens d'aller chercher une motivation par le sentiment de contrôlabilité chez les étudiants. En cours magistral, c'est sûr, c'est le moment où la contrôlabilité est la plus difficile. C'est un de mes étudiants qui a réalisé sa thèse de doctorat sur l'Université catholique de Lille en première année. Et il a constaté que la contrôlabilité en France, ce n'est pas la variable la plus facile, disons. Non seulement parce que les enseignants ont un peu du mal à lâcher le pouvoir, mais aussi parce que les étudiants ont beaucoup de mal à se saisir du pouvoir quand il leur est offert. Donc, en réalité, ils ne sont pas habitués à cette contrôlabilité, alors que les étudiants québécois ont beaucoup plus tendance à taper du poing sur la table, je peux vous le dire. Et puis, il y a toute une série d'autres sources de motivation qui peuvent à la fois être intrinsèques à l'étudiant, son intérêt pour le contenu du cours, son envie de réaliser l'emploi pour lequel le cours le prépare. Il peut y avoir toute une série de choses comme ça, le plaisir d'apprendre. Et puis, toutes des choses extrinsèques. Le prof, il peut être une source de motivation ou de démotivation. Il y a des étudiants qui vont dire, « Ah là, moi, je ne prendrai jamais le cours avec Emmanuel, parce que vraiment, Emmanuel, c'est plate. » Et pourtant, peut-être que le cours passionne l'étudiant, mais l'enseignant ne vient pas le chercher. Ou à l'inverse, il va le choisir exprès parce que c'est Emmanuel, même si au départ, la discipline n'est pas dans ses sources. Donc, on constate que ça peut impacter sur l'activité et la motivation de l'étudiant. Alors, les manifestations que ça amène, c'est l'idée de s'engager dans sa formation. Comment est-ce que l'étudiant va s'engager dans cet espace ? Par un apprentissage, par des études, par le fait de venir en classe, par le fait de participer. Il y a toute une série de manifestations qu'on peut voir. Et aussi, face à l'idée de persévérer. C'est-à-dire, j'ai eu une mauvaise note, je continue quand même à venir, à me motiver, à trouver que ça vaut la peine de participer aux activités. En fait, persévérer, c'est le fait de continuer malgré un obstacle. Que ce soit un obstacle personnel, des étudiants qui vivent un deuil, par exemple, pendant le semestre, ou que ce soit un obstacle lié à la formation. Et ça, ça les amène à dire, eh bien, je vais réaliser des apprentissages, et normalement, avec l'apprentissage, majoritairement du temps, une réussite. Et évidemment, quand là, on a un échec au bout de la ligne, c'est-à-dire qu'il y a, disons, moins d'apprentissage, voire pas d'apprentissage et un échec, vous comprendrez qu'il impacte à nouveau sur la perception. C'est-à-dire que l'étudiant, il revient, puis il se dit, je suis nul, j'y arriverai pas. Et en fait, le cycle négatif ou positif s'enclenche. Et c'est comme ça qu'on voit certains étudiants qui se remobilisent, parce que tout d'un coup, ah, bien, ça a fait du bien, il y a un TD où ça a fonctionné, ils ont une note qui leur a donné envie de poursuivre, ils s'accrochent, puis ils vont quand même y arriver. Donc ça, c'est quelque chose de positif. En ce sens-là, la notation, elle peut être à la fois source de motivation et source de démotivation, comme l'enseignant, par ses pratiques, par le fait de continuer à être motivé, même si parfois, les étudiants le sont un peu moins. Alors, une fois qu'on part avec ces idées théoriques en tête, on se dit, bon, maintenant, si on veut faire venir les étudiants dans l'amphi, alors la première chose, c'est clairement de désacraliser cet amphi. Pourquoi ? Parce que des fois, d'une année à l'autre, les étudiants disent, on ne va pas au cours de Gilles, ça ne sert à rien, tout est dans le polycopier. Et donc, en fait, l'habitude se poursuit, et même si Gilles tente de changer sa pratique, les étudiants se passent le message qu'il n'y a aucun intérêt à y venir. Donc, c'est d'essayer d'amener l'intérêt d'aller en amphi. C'est quoi le but d'aller dans cet amphithéâtre ? Qu'est-ce qui m'apporte par rapport au fait de lire uniquement le document, comme vous disiez tout à l'heure ? Alors, évidemment, ce qui m'apporte, c'est de me dire, à quel moment il a lieu cet amphi ? Et parfois, dans les formations, on constate qu'il n'est pas très bien placé. Il est un peu n'importe quand. Il n'est pas très bien en lien avec les TD ou les TP. Et donc, les étudiants se disent, ah ben oui, mais s'il avait eu lieu trois semaines après, on aurait mieux compris. Donc, en fait, ça, ça interroge sa place dans le cursus. Et ça doit nous interroger à la fois comme enseignants, mais aussi comme membres d'une équipe pédagogique, de se dire, peut-être qu'il ne fait pas de sens à ce moment-là, l'amphi, et ça fait en sorte que les étudiants ne viennent pas. Puis après, ils disent, ah ben si j'avais su, je serais venue. Mais c'est un petit peu tard. Autre élément, c'est la valeur ajoutée de l'amphi. Ça, c'est un point extrêmement important. À partir du moment où les étudiants ne voient pas la valeur ajoutée de cet amphi, ça veut dire que techniquement, il ne sert peut-être à rien. On va se le dire franchement. Alors, l'amphi, c'est aussi un espace de réflexion, normalement. Ce n'est pas qu'un espace d'écoute. Ou en tout cas, si j'écoute, je produis une écoute active qui m'amène à déjà être en mode réflexion. Et on peut faire ce que vous avez amené, des pauses d'apprentissage qui permettent à un moment de se dire, je réfléchis. Ça prend du temps de réfléchir. Vous, comme prof, vous le connaissez, votre contenu. Eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Des choses qui vous semblent évidentes sont pour eux des grandes découvertes. Et tu te dis, waouh, ok, ben attends, si tu es déjà épaté par ça, attends de voir le reste. Mais c'est juste que c'est la première fois. En plus, l'amphi, normalement, c'est un temps où on va avoir des ajouts et des éléments complémentaires à cet écrit. Effectivement, si le texte que vous leur donnez, c'est la même chose que ce que vous avez dit, ça ne sert à rien de venir en amphi. En fait, ça te sert si tu es quelqu'un qui aime bien écouter et que toi, ça marche quand tu écoutes. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui aime lire, surligner, organiser tes connaissances, ça ne sert à rien de venir. Or, son but, c'est qu'il ait un complément par rapport aux autres supports. Et puis, un des avantages de l'amphi, c'est aussi l'occasion potentiellement d'échanger avec des collègues. Des collègues que je ne fréquente pas en dehors, que je ne connais pas, qui ne sont pas toujours des amis, qui ont parfois des idées différentes des miennes, qui viennent d'autres secteurs, puis on se retrouve dans des cours communs. C'est potentiellement un lieu d'échange. En tout cas, vous pouvez le penser comme un lieu d'échange. Et déjà, le fait de les mettre en marche, et c'est vrai que c'est l'habitude qui crée l'habitude, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure des supports. Il y a quelque chose qui est extrêmement important et que parfois les enseignants mélangent. C'est la différence entre le support d'enseignement et le support d'apprentissage. De temps en temps, je rencontre des enseignants qui écrivent tout, 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 tout sur le support. Et puis, ils me disent, les étudiants ne viennent pas. « Ah non, c'est sûr, tu lis ton support, bichette, ça ne sert à rien. Le gars, il a tout. En fait, il vient juste pour te regarder parce qu'il t'aime bien, il te trouve gentil. Mais en vrai, il n'a pas vraiment de valeur ajoutée. » Alors, je comprends. L'enseignante, elle me dit, « Ouais, mais moi, j'ai peur d'oublier des choses. » « Bien, fine. » Mais alors, le support que tu déposes sur la plateforme puis le support que toi, tu vas avoir qui se projette sur ton écran que tu vas regarder faisant deux choses différentes. Ainsi, tu auras ton support d'enseignement avec tes messages, ta manière de dire et peut-être que tu n'auras pas tout bien organisé beau et puis le support d'apprentissage qui, là, vraiment, sert à l'apprentissage des étudiants. Et l'intérêt de ce support, c'est qu'il ne soit pas assez complet pour vivre sans l'amphi. À partir du moment où je n'ai pas besoin des explications derrière pour faire mes apprentissages, ça veut dire qu'il donne trop d'informations. Oui ? « Les étudiants peuvent dire aussi « Ah, mais nous, on a besoin d'avoir le support pour apprendre. » Alors, si on fait, en effet, des supports à trous, on peut très bien organiser nos supports à trous et compléter pendant… » Tout à fait. Ce sont des squelettes, en fait. « Voilà, des squelettes. Mais est-ce que l'étudiant ne va pas monter au créneau et dire « Mais attends, le prof, tu nous donnes les vrais supports qui sont un peu plus… » Comme ça, je peux répondre à la question « Ils vont monter au créneau. » Mais en fait, le fait est que ça, c'est mon support d'apprentissage. Le support d'enseignement, c'est comme si c'était mes notes personnelles et je ne leur donnerais pas. Donc, il n'y a aucune raison que je leur donne s'il est en PowerPoint. Si on fait ça, nous, il y a un système de RONEO. Oui, bien sûr. Il y a des étudiants qui sont en cours et qui nous disent « Mais on note les anecdotes, on note… » Oui, tout à fait, ils ont le droit. « On note tout. » Ce qui fait que nous, ce qu'on va donner, même si on le restreint en quantité, ils ont une autre source. C'est sûr. Mais elle est censée être un avantage pour les étudiants, pas un inconvénient, cette RONEO. Ah non, mais c'est un inconvénient pour faire venir nos étudiants en ANCHI. Effectivement. En tout cas, il y en a qui viennent puisqu'ils sont obligés de venir prendre les notes. En fait, si elle était bien… Deux. J'espère que vous en avez plus que deux, sinon c'est déprimant. Mais si elle était vraiment pensée comme un moyen de ne pas devoir gratter pendant le cours, de savoir qu'il y a des collègues qui le font et de profiter pleinement du temps d'apprentissage, et c'est comme ça qu'elle devrait être présentée, elle aurait un réel avantage. Mais là, on passe beaucoup sur le message, qui se passe d'année en année. Pour avoir l'occasion de discuter beaucoup avec les étudiants de médecine, j'en ai entendu beaucoup qui disaient « Ouais, mais regarde, là tu ne vas pas, mais là tu vas parce que des fois elle dit des trucs qu'elle n'a pas dit l'année d'avant. » Et donc, on constate qu'ils ont un réseau d'informations où ils disent aux petits jeunes et à ceux de l'année qui suivent comment faire. Et là, ça devient un vrai problème parce qu'elle n'est pas pensée comme un avantage, alors que normalement, elle devrait être un moment d'offrir cet espace de ne pas gratter puisqu'il y a des collègues qui sont dédiés et vraiment de pouvoir en profiter pour en faire un espace de développement. Évidemment, l'autre problématique, c'est qu'à partir du moment où le support d'enseignement est presque donné aux étudiants, un, le lien avec la prise de note perd complètement sens, puisqu'ils n'ont pas besoin de prendre note où il est écrit. Et d'autre part, ça veut dire que d'année en année, ils forcent le prof à changer un peu ou le message est « Ne venez pas, c'est le même support que l'année d'avant. » Donc là, il y a en effet un équilibre à trouver et l'équilibre avec le potentiel du numérique. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui disent « Oui, mais pourquoi on ne peut pas avoir le support avant ? » Si vous leur donnez avant et qu'effectivement tout y est inscrit, il n'y a aucun intérêt. Tandis que si vous l'avez avant le squelette, que le pendant, on a l'occasion de le compléter par le discours et que l'après, à la limite, l'Euroneo nous permet de ramasser les morceaux, ben là, on aurait vraiment un trio gagnant. Et c'est un peu l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle vous permet aussi à des moments stratégiques de déposer des choses et non pas de devoir en cours venir distribuer des trucs. Donc ça, c'est un bel avantage quand on l'utilise comme il faut. Mais parfois, les étudiants, il faut prendre la peine de leur expliquer. C'est souvent une question d'implicite en enseignement. C'est-à-dire qu'on met peu de l'avant les avantages potentiels de ce qu'on leur a proposé et puis en même temps, surcharge aussi parfois leurs horaires. Oui ? J'ai un collègue qui propose son support de cours au format papier avec des trous. Oui, c'était très la mode dans les années 80 et 90, ça. Ça révèle peut-être l'âge du collègue, mais c'est vrai. Ça a été la mode, effectivement, tout un temps en disant que ça attire l'attention des étudiants. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps quand même à faire, qu'il faut choisir comment tu vas stratégiquement placer les trous. Rien ne démontre que ce n'est pas efficace, mais il y a toute une série de modalités qui peuvent être parfois un petit peu moins fatigantes que de voir aller placer des trous stratégiques. Il y a des collègues qui le font même en texte et donc, ce n'est pas un support visuel. Donc, l'étudiant doit faire le travail pendant le visuel. Le problème, c'est qu'on constate qu'ils sont vraiment en idée. OK, c'est quoi le mot ? Ils grattent le mot, puis parfois, ils les grattent d'avance et en fait, ils perdent parfois le message. Donc, il faut être stratégique dans la manière dont on l'utilise ou bien le construire convenablement. Et ça prend parfois plus de temps que ce qu'on imagine de construire un support à trous. Parce qu'en vrai, ce lien avec la prise de notes, il a de l'intérêt. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'amphi, c'est aussi que si les étudiants viennent, qu'est-ce qu'ils gardent comme notes ? Entre celui qui gratte tout ce que vous dites, puis des fois, vous vous dites, mais ça ne sert à rien, tout ce qu'ils gratte, et celui qui est le stylo en l'air et qui se dit, à quel moment je dois noter quelque chose d'important, on dirait qu'il y a toute une gamme d'informations. Et en fait, les étudiants savent peu, dans l'ensemble, prendre des notes. On leur a rarement appris, puis leur parcours scolaire antérieur n'a pas favorisé cette prise de notes. Donc, une des choses, c'est comment travailler avec eux dans le cadre d'une méthodologie de travail, la prise de notes dès leur entrée à l'université. Là, on constate qu'on pourrait avoir un effet intéressant sur l'utilisation de la prise de notes en amphi. Là, on pourrait avoir tout un atelier autour des méthodologies de travail étudiante, mais une des choses qui fonctionne dans certains endroits, c'est la prise de notes collectives. C'est-à-dire que les étudiants vont avoir ce qu'on appelle un framapad, où ils vont être tous sur le même compte et il y a une prise de notes collectives qui se fait. Et donc, ça fait en sorte que tu as toujours l'information qui est la plus à jour et les étudiants s'organisent relativement bien. Parfois, ils se partagent même l'amphi en disant la première heure, c'est les collègues de ce côté-là, la deuxième heure, c'est ceux-là. Et ils arrivent à avoir quelque chose qui est souvent plus construit, plus complet et qui fait qu'ils n'ont pas ce deuxième travail parce qu'il se fait au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on pourra en discuter sur leur stratégie. Puis, vous pourriez voir aussi même avec les collègues d'ICAP pour vous organiser un atelier autour des questions de méthodologie de travail étudiant parce que c'est un véritable enjeu. Et c'est parfois synonyme de réussite ou d'échec chez les étudiants. On constate que les stratégies d'apprentissage qu'ils vont mettre en place en basant sur leur méthodologie de travail vont parfois être en faveur de leur réussite ou malheureusement en défaveur. Un certain nombre d'entre eux échouent parce qu'en fait, ils ont peu, voire pas de méthode de travail et des stratégies d'apprentissage relativement de bas niveau alors qu'on attend d'eux le développement d'un certain nombre de connaissances et de compétences de haut niveau. Oui ? J'essaie de leur dire qu'en amphi, ils ont le son et l'image comme à la télévision et pas comme à la radio. Et que c'est important d'avoir ces deux. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, parce qu'ils me disent oui mais moi je suis visuelle donc finalement ce que je vais retenir c'est que c'est marqué en haut de la page, etc. Alors que d'autres sont auditifs et effectivement c'est ceux qu'on voit en cours qui ne prêtent pas un mot mais qui sont suspendus à vos paroles. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage à avoir le son et l'image ? Alors c'est une bonne question parce qu'en réalité il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre qu'on est vraiment ou auditif ou visuel ou kinesthésique. On va avoir des préférences en matière d'apprentissage donc on va préférer que quelqu'un nous lise un texte que de le lire nous-mêmes mais on n'est pas à 100% et normalement on considère que plus on a accès à des modalités diverses mieux on va faire son apprentissage. Donc en réalité ce n'est pas vrai de dire moi je suis juste auditif j'ai juste besoin de venir puis de rien noter puis de rien regarder ou je suis juste visuel. Je peux avoir des préférences mais ça ne fait pas de moi en soi un style unique. Par contre je peux très bien ne jamais venir en cours et réussir je peux très bien venir à tous les cours et échouer. Ça aussi ça amène les étudiants à parfois croire à un certain nombre de mythes en matière de méthodologie de travail parce qu'on n'arrive pas à créer une corrélation qui démontre que la présence est synonyme de réussite. Je veux dire deux petites choses en fait moi quand j'enseigne j'essaie justement de taper sur les deux les individuels dans le mouvement c'est l'idée de vos vidéos pardon c'est l'idée de utiliser les vidéos comme vous disiez tout à l'heure je suis un peu dans le voilà j'essaye de communiquer sur ces trois après si on parle de faire du support incomplet nous si on essaye de mettre ça en place ça va être la révolution moi je suis intéressé mais après si on l'explique bien peut-être qu'ils vont l'idée c'est de créer un squelette en fait c'est à dire que si moi par exemple je suis quelqu'un qui n'ai aucune note aujourd'hui mais ça dépend comment vous faites votre diaporama moi j'ai aucune note aujourd'hui si vous me demandiez mon support de conférence j'en ai pas et si demain je revenais je vous dirais probablement pas exactement la même chose que ce que je suis en train de vous dire donc au début les étudiantes disaient oui mais c'est terrible ben oui mais c'est la vie moi je n'écris pas je ne passe pas par là ça ne me parle pas eux ils me disent oui mais moi ça me parle ben ouais mais voilà chacun ses problèmes dans la vie moi je n'en fais pas donc ça je comprends que l'étudiant il me dit ouais mais ça ne suffit pas ah ben non ça je suis bien d'accord avec toi et encore aujourd'hui j'ai pas mal de diapos je ne sais pas combien j'en ai mais je dois être au moins à 10 ah vous voyez j'en ai 13 d'habitude j'enseigne 3 heures avec 4 alors c'est sûr l'étudiant s'il part avec mes 4 diapos je ne sais pas ce qu'il fait mais à mon avis pas grand chose donc il faut à un moment donné amener aussi le besoin de cette présence c'est aussi un moyen d'attiser l'envie oui le cours est filmé oui oui est-ce que ce n'est pas un moyen de dire à l'étudiant tu risques de regarder puisque je suis filmé alors ça c'est intéressant parce que nous on l'a eu et on a eu un commentaire à un moment donné de notre technopédagogue qui disait ouais mais là vous ne vivez pas un malaise le cours va être filmé et en fait à partir du moment où le cours est tout le temps coupé par des échanges du petit travail en duo les gens qui le regardent ils disent en fait c'est hyper frustrant parce que 1 on n'entend pas à part un brouhaha de ce qui se dit 2 il ne sort que des morceaux puis des fois on n'est pas d'accord et on aura envie de réagir donc on n'est pas là donc en fait même la plupart à part des temps les étudiants nous ont dit à part la partie théorique le reste ça ne nous sert à rien tous ces espaces d'apprentissage donc on a même coupé maintenant dans les vidéos qu'on leur propose et on fait en sorte qu'on a de plus en plus de temps de partage et donc ça attire les étudiants parce qu'en réalité ils ont de moins en moins de contenu et ils vivent une certaine frustration de ne pas être venus ça c'est intéressant surtout qu'en la fois suivante on essaye de se baser un peu sur les échanges qui ont eu lieu pour rebondir parce qu'ils n'y ont pas participé puis ils vivent une certaine frustration on a un peu frustré au départ pour attirer bien que ça ne soit pas facile nulle part l'idée de l'amphithéâtre il y a une grande motivation et tu l'as dit il n'y a pas toujours une grande motivation de nos collègues enseignants non plus parce qu'une fois que je les ai eus allez à la limite ils sont venus au premier cours je fais comment pour qu'ils reviennent parce que le problème c'est que le premier cours ils sont encore gentils souvent ils se disent bon je vais aller au moins voir sa tête quoique pas toujours mais en général ils essayent de venir une première fois et là l'idée c'est de dire bon je fais des exposés mais il ne faudrait pas que je fasse juste ça pour revenir et la première notion c'est quand même des éléments que vous avez mentionné c'est de faire des exposés interactifs il faut savoir qu'il y a une partie des étudiants alors quand ils sont 250 on les voit quand même bien mais quand ils sont seulement 50 à venir ils se disent ouais mais si je ne viens pas il va finir par repérer que je ne suis pas là et puis il suffit d'un truc de dire ah ben tu n'étais pas là Gilles la semaine dernière et là vous créez un moment où tout le monde se dit oh my god elle le sait en fait j'en ai pigé un je me dis à lui je n'ai jamais vu ses cheveux et ça suffit et là moment d'angoisse des étudiants qui se disent oh my god elle se rappelle de qui vient c'est pas vrai mais ça suffit pour créer un moment de malaise qui me fait plaisir en soi non mais soyons francs quand même l'autre chose c'est ce que vous avez dit les pauses d'apprentissage ça permet de casser le rythme parfois c'est juste une minute pour souffler de dire aux étudiants ok ben je vous propose de ramasser les idées sur ce qu'on vient de dire pendant une minute respirer échange avec votre voisin vous en plus ça vous offre une minute de ça fait du bien tu bois un coup tu te reposes c'est ça aussi le problème des amphis des fois on en ligne tout on fait pas de pause on sort pas ça fait du bien de temps en temps de saillerie et ça casse le rythme et l'utilisation des vidéos c'est la même logique c'est un casseur de rythme pourquoi ? parce qu'on sait que la tension c'est un cycle qui va tenir entre 20 et 40 minutes alors quand vous êtes la première heure de la journée on va aller à 40 minutes quand vous êtes la sixième heure de cours de la journée on va aller à 15 minutes donc évidemment les profs de fin de journée ils disent ouais mais moi je me tape tout le temps le post-journée de tous les étudiants et c'est vrai qu'on constate que leur source d'attention est diminuée la fatigue cognitive est apparue vous savez les étudiants ils viennent en cours ils ont aussi plein de préoccupations personnelles comme vous 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 dites faut que j'aille à l'épicerie faut que je ramasse mon fils faut que j'organise ma fin de semaine ben eux c'est la même chose en réalité tous les êtres humains ils arrivent avec ça en tête et ils font un max de choses dans un minimum de temps l'idée aussi c'est quand même de proposer des activités interactives plus vous allez prendre le temps d'en faire en fait d'abord on prépare vachement moins quand on fait de l'interactif non c'est pas vrai on prépare différemment j'ai pas dit ça tout haut tu couperas son montage en fait on va préparer différemment on va mettre beaucoup de temps sur la planification mais quand on est au moment de partager on est beaucoup dans se baser sur ce que les étudiants en font et là le message c'est de dire ben si vous n'en faites rien ça ne donnera rien effectivement quand on se situe dans des activités actives tout le monde doit s'engager chacun doit mettre sa part pour aller atteindre l'intérêt de l'interaction alors je vous propose un modèle que les collègues Lise Saint-Pierre Denis Bédard et Nathalie Lefebvre ont développé donc ils ont réalisé une recherche auprès d'enseignants dans différentes disciplines enseignement biologie génie science infirmière enfin toute une série de disciplines et ils ont fini par à l'issue des résultats définir des niveaux en disant ben en fait à niveau 1 l'enseignant fait lui-même quand on observe les pratiques enseignantes on a un niveau 1 où c'est surtout du discours où l'enseignant va faire ou bien il va faire un exercice au tableau mais c'est lui qui va faire la démonstration c'est vraiment lui qui est le porteur de l'activité un niveau 2 où les étudiants les enseignants pardon vont inciter les étudiants à faire donc ils vont dire ben je vous invite à faire l'application je vous invite à faire l'exercice mais avec un certain retrait au-delà de laisser l'infinition il ne va pas aller vérifier ou interagir ils disent ben au niveau 3 l'enseignant va mettre en contexte et vous avez parlé tout à l'heure d'utiliser des anecdotes de contextualiser c'est important en fait pour les étudiants c'est l'illustration du milieu professionnel dans lequel ils pourraient potentiellement évoluer les enseignants en ont souvent plein et ils les utilisent souvent peu particulièrement les vacataires qui pourtant ont souvent un bagage quand ils arrivent ici ils se disent je suis le savoir académique et donc tu ne partages pas d'anecdotes dans le savoir académique or les étudiants ils attendent ça ils ont envie d'entendre ces anecdotes ces contextes ces espaces et eux ils disent on va mettre en contexte les étudiants pour qu'ils doivent interagir ensemble pourquoi ? parce qu'on est dans cette zone d'erreur et qu'il faut toujours rappeler que ce lieu de formation c'est un lieu d'apprentissage par essai et erreur quand ils vont être sur le terrain ils se paieront cher autant que ce soit ici qu'elle soit réalisée et parce qu'il va pouvoir en fait décider faire des choses et bénéficier de la rétroaction de l'enseignant si évidemment quand vous leur proposez un exercice vous ne vous demandez pas s'ils l'ont fait si tout le monde a bien saisi si quelqu'un veut l'exemplifier ça ne sert à rien c'est comme si tout à l'heure je vous avais posé des questions puis que je n'avais rien dit et que j'avais commencé sans faire aucun lien à dire ah ben oui Emmanuel a parlé tout à l'heure de contextualisation il faut que je le reprenne parce que plus tard je vais en parler il faut démontrer à mon auditoire que je suis intéressée par ce qu'ils amènent ça c'est un point important à partir du moment où vous ne démontrez pas aux étudiants l'intérêt d'y participer vous allez voir que la participation va diminuer si tu fais tes clickers c'est que tu dis bon ben super vous avez fait vos clickers ouais mais ça servait à quoi ah ben Christelle Lison l'a dit que c'était bien bah ouais mais c'est gratuit ça sert à rien et parfois j'entends des enseignants qui me disent ça ils me disent ouais c'est ton truc là ben mon truc non moi j'ai pas de truc j'ai des idées ou mais ça m'appartient pas après tu en fais quelque chose ils me disent ton truc ça n'a pas marché ben oui mais tu l'as pas fait comme je te l'avais proposé donc pour que ça fonctionne il faut qu'on voit l'intérêt de cette interaction alors dans les activités justement si on rentre un peu plus dans le concret il faut des activités qui fassent sens pour l'étudiant à partir du moment où ce que vous lui proposez ne fait aucun sens je vais vous donner un exemple concret pendant longtemps on m'a appris la théorie c'était quoi le théorème de Pythagore je crois que la première fois que ça a fait sens pour moi j'avais 30 ans il était temps vous allez me dire parce que pendant des années j'ai appris ça puis je l'appliquais bêtement mais sans aucune compréhension de ce qu'il y avait en arrière donc je disais tout le temps je comprends rien je comprends rien oui mais quand quelqu'un m'a expliqué à quoi ça pouvait servir dans la vraie vie dans un contexte d'ailleurs qui était absolument pas en lien direct avec ma formation professionnelle mais je me suis dit ah bah oui en fait c'est intéressant ça faisait sens tout d'un coup quand on me proposait de le calculer mais pendant des années ça a été juste une tâche académique obligatoire deuxièmement deuxièmement des activités qui vont être diversifiées et c'est parfois l'inquiétude de toujours refaire la même activité on sent que la motivation diminue à partir du moment où ça revient systématiquement il peut y avoir un essoufflement mais il faut qu'elle soit en cohérence avec ce que vous proposez si tout d'un coup vous faites des trucs qui n'ont aucun lien et que vous revenez dans votre discours comme si de rien n'était bah ça sert à zéro c'est bien beau de faire un jeu mais si tout d'un coup il n'aide absolument pas votre propos il ne sert à rien je vais vous donner un exemple qui m'a été raconté par un collègue il expliquait que quand il était assistant d'enseignement il y avait un prof qui avait jeté une boulette qui avait demandé aux étudiants de déplacer la poubelle puis il avait jeté une boulette de papier puis les étudiants s'étaient vraiment rappelés évidemment du fait qu'il n'avait pas réussi ou réussi à mettre la boulette de papier mais il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans le cours ni quel était le lien entre cette activité et le cours en fait il n'y en avait pas le prof il avait juste voulu motiver les étudiants en disant hé checké mais en réalité ça n'a rien rapporté alors c'est parfois le danger du bon de la bonne prestation d'enseignants des fois les étudiants sortent et disent ah ouais ça a été génial et il a parlé de quoi ça a été génial oui mais on sent bien que le fond en fait la forme a pris le dessus sur le fond les étudiants ont adoré mais ils n'ont pas eu un travail cognitif ils ont surtout pris du plaisir ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de plaisir mais à partir du moment où il prend toute la place le fond du message ne passe plus il nous faut des activités je vous l'ai dit tout à l'heure qui représentent un défi pour l'étudiant et un défi faisable parfois l'étudiant l'enseignant il pose des questions pièges et l'étudiant il sent bien que ça sent la question piège et qu'il se dit ça ne va pas être aussi simple que ça et puis alors des fois l'enseignant il répond à cette fameuse question par un oui quelqu'un a une autre idée et le non-verbal en fait fait en sorte que l'étudiant il se dit ok non seulement je n'y arriverai pas mais en plus je vais être ciblée ce n'était pas la bonne réponse essayer d'ouvrir des espaces où on n'est pas juste dans une logique de bonne réponse où il y a une importance qui est placée sur le fait d'y réfléchir d'y penser de faire la démarche surtout quand on se situe dans un domaine des sciences de la santé la question de la bonne réponse elle peut être très variable on est dans des milieux où il va quand même y avoir une grande zone d'incertitude par rapport à certaines choses on va avoir une réponse qui est peut-être meilleure dans un contexte aujourd'hui avec tel ou tel patient et qui va être différente dans 20 ans avec un autre patient donc on est dans cet espace de gestion de l'incertitude l'idée c'est de les mettre en action autour de réflexion donc les mettre en action c'est que ça leur demande un engagement cognitif il ne faut pas que ça soit juste une bête application finalement ils appliquent bêtement la formule ils n'ont pas besoin d'y réfléchir ils changent les chiffres A par B parfois les enseignants font ça et puis ils disent ben voilà tout le monde a compris et en fait l'étudiant il n'a rien compris il a juste appliqué la même formule il a bien vu que c'était des changements de chiffres et il le fait sans avoir compris en arrière il ne s'est pas engagé cognitivement et puis je vous l'ai dit tout à l'heure l'amphi c'est l'occasion d'être avec des gens donc si on peut avoir des activités qui offrent des espaces de collaboration c'est un moyen de les faire revenir pourquoi ? parce que je suis avec d'autres et là je me dis ah ben tiens on va se remettre ensemble on a eu des idées c'était sympa ça va nous donner l'envie de retourner dans l'amphithéâtre surprenez les étudiants challengez-vous vous-même même si ça prend du temps dites-vous ok aujourd'hui j'ai juste une heure de parlotte le reste je veux faire des activités il faut que vous ne leur donniez pas l'impression que ça va être tout le temps la même chose ça prend du temps mais par contre quand elles sont bien pensées elles sont réutilisables l'année suivante avec des changements qui sont parfois moindres que ce qu'on imagine mais c'est vrai la première fois ça demande du temps sauf qu'il faudra bien une première fois un même née on ne peut pas vivre de vieux façon de faire ça dépend du contexte dans lequel on enseigne parce qu'à Lyon 1 vous avez des enseignements qui sont en plusieurs séquences et quand vous êtes en séquence le problème c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps par rapport à vos collègues parce que l'examen c'est un examen qui est commun et là ça c'est un espèce de carcan qui gêne énormément c'est très relatif la peine de temps en réalité parce qu'en fait ça va questionner la quantité versus la qualité est-ce qu'on veut avoir une usine à enseignants à étudiants ou bien est-ce qu'on veut avoir des étudiants qui ont vraiment réalisé des apprentissages et là c'est une discussion d'équipe je l'entends bien parce que c'est vrai que l'affaire du séquentiel elle implique un certain nombre de choses puis elle implique parfois des changements qui nous dépassent nous comme individus je suis d'accord parce qu'en même temps si on est quatre enseignants en parallèle à faire le même cours s'il y en a un qui enseigne d'une manière complètement différente les autres enseignants ne vont pas forcément apprécier voire même les étudiants ne vont pas forcément apprécier les étudiants souvent n'apprécient pas alors au début ils disent ouais on a plus de travail mais quand tout d'un coup ça marche mieux ils disent pourquoi je ne suis pas dans le groupe de l'autre nous on l'a eu dans un premier temps ils étaient mécontents parce qu'ils se disaient ben là les autres ils vont juste écouter nous on se table la job et puis quand les autres on dit ah c'est vachement bien ben on a eu l'effet inverse ouais mais pourquoi moi je ne suis pas dans le groupe de machin et que je me tape le prof qui radote donc effectivement ça nous a posé des questions seulement au Québec il y a la sacro-sainte liberté académique qui fait qu'on ne peut pas nous obliger sur nos modalités pédagogiques et donc on a eu des profs qui ont dit ben si mes collègues n'ont pas envie de bouger c'est leur problème mais moi je radoterai pas et donc on a eu beaucoup d'étudiants absents chez certains collègues et une surprésence d'étudiants alors qui a été réglée administrativement par faudrait faire les présences puis faire sortir de la classe les étudiants qui ne devraient pas être dans ce groupe là en réalité on constate que les enseignants le font peu et donc on le gère beaucoup au cas par cas avec toutes les difficultés que ça apporte attiser la curiosité des étudiants on l'a dit tout à l'heure et donc peut-être parfois avec un travail avant le cours une vidéo un quelque chose qui vient les mobiliser quitte à ce qu'on se dise ben s'ils ne l'ont pas vu on peut quand même survivre pour le cours ou bien est-ce qu'on l'impose un peu plus puis parfois au point de pouvoir se dire ah oui mais je construis tout le reste là-dessus donc il faut vous prévenir mais l'idée c'est de leur donner envie de revenir dans votre cours de dire ah bah tiens ouais j'ai vu la vidéo ça donne le goût des choses très courtes ne vous attendez pas à ce qu'ils regardent 45 minutes de vidéo vous ne le feriez pas vous non plus 1, 2, 3 minutes vraiment l'idée du teaser comme quand tu vas au cinéma qui te donne le goût et on l'avait vu avec des collègues qui en avaient fait on en avait regardé avec Céline des collègues de sciences de la santé où ça donnait vraiment le goût je ne me souviens plus du cours par contre c'était santé publique ouais mais j'en vois beaucoup il faut quand même vous le dire mais tant que vous n'êtes pas mon seul public de médecine santé publique et ça donnait vraiment le goût d'y aller c'était super bien fait c'était vraiment drôle c'est sûr qu'au premier cours il devait y avoir 200 personnes dans leur film même des gens qui n'étaient pas en santé publique certains alors l'autre chose c'est évidemment de faire ce qu'on dit à partir du moment où vous leur dites ok il va falloir faire ça parce qu'on va faire ça après puis ils disent ah mais non mais comme des gens n'ont pas regardé la vidéo je vais répéter tout ce qu'il y a dans la vidéo ben ceux qui l'ont vu ils trouvent ça démotivant ils ne vont pas revenir ils vont se dire en fait vous ne tenez pas votre discours ça ne sert à rien donc ça c'est extrêmement important de garder cette honnêteté cette cohérence et puis si je les fais revenir dans l'amphi c'est donc parce que j'en fais un lieu d'apprentissage et ça ça veut dire pas juste un lieu d'enseignement cette phrase de l'étudiant qui dit j'étais absent au dernier cours peux-tu me dire ce qui s'est passé il ne s'est rien passé c'est le prof qui a parlé tout le temps c'est malheureusement invéridique on l'entend parfois d'étudiants qui disent t'as rien raté c'est juste raté qu'il parle je vais te raconter ce qu'il a dit ça tu te dis mais enfin comment est-ce qu'il va pouvoir résumer trois heures de cours et bien il le fait en 20 minutes vous êtes un peu déprimé mais ça fait partie du jeu donc pour ne pas que ça soit il ne s'est rien passé il va falloir essayer de mettre un peu des choses en action alors dans le pas juste de l'enseignement c'est passer de l'habitude qu'on peut avoir qui est cet enseignement magistral pourquoi ? parce que d'abord on enseigne comme on a appris et la majorité d'entre nous avons appris encore par enseignement magistral et parce que face à une masse de monde notre premier réflexe c'est l'enseignement magistral et d'essayer d'aller vers des choses un petit peu plus créatives ça veut dire aussi parfois aller chercher conseil dans le créatif qu'est-ce que les collègues font se nourrir un peu des expériences des autres il y a des journées innovation à Lyon-Est il y en a à Lyon-1 vous avez des conseillers pédagogiques essayez d'aller vous nourrir parfois il ne faut pas réinventer la roue puis parfois ça ne vaut pas la peine non plus de faire 12 heures de recherche dans la littérature au complet essayez de mettre de l'avant déjà de se dire c'est quoi ma problématique qu'est-ce que j'aimerais réussir à attiser puis réfléchir avec un collègue ou un conseiller pédagogique à qu'est-ce que je peux proposer qui est faisable dans mon temps en ayant conscience de nos contraintes mais pour se mettre en mouvement et en fait ce matin Céline a rencontré un enseignant qui lui disait c'est génial parce qu'en fait sa mise en mouvement lui amène d'autres questions qui amènent une nouvelle mise en mouvement et en fait le gars il a commencé une roue qui ne finit jamais de finir il est toujours mobilisé par d'autres choses et ça c'est intéressant parce qu'il a réussi à s'auto-motiver lui-même et à réfléchir à comment ça a un effet sur ses étudiants rappelez-vous que vous ne pouvez pas faire apprendre aux étudiants ça mon collègue Marcel Lebrun le dit souvent on ne peut pas faire apprendre aux étudiants on peut mettre en place les conditions qui favorisent leur apprentissage et ça c'est votre responsabilité que l'étudiant apprenne ce n'est pas votre responsabilité s'il n'a pas envie de le faire s'il n'a pas envie de s'engager cognitivement s'il n'a pas envie de s'asseoir puis de mettre en place des stratégies d'apprentissage vous ne pouvez rien faire par contre vous devez mettre en place des stratégies diverses et variées et les conditions qui lui permettent de faire ses apprentissages et là pour moi il y a un point important en matière de responsabilisation comme enseignant on a une responsabilité mais on a aussi une responsabilité collective et partagée dans cet apprentissage et ça quand on est à la limite en tutorat avec un étudiant tout seul ou à deux tu peux te dire ah j'ai vraiment pas été bon j'ai pas réussi quand je suis dans un amphi il y a quand même une responsabilité collective où chacun doit prendre sa place puis s'engager pour atteindre son résultat les étudiants sont toujours bien prêts à venir nous renvoyer ce qui va pas mais on s'attend aussi à ce qu'ils puissent s'engager pour qu'on fasse en sorte tous ensemble que ça fonctionne et ça je crois que c'est un point important à clarifier dès le départ en enseignement on se retrouve souvent dans un espace où on est très implicite et très peu explicite par rapport à qu'est-ce que j'attends de votre part et c'est vrai que parfois on se dit il vaut mieux 50 motivés que 140 que je dois tirer pour faire lever un carton à un moment donné il faut quand même que tu saches pourquoi t'es là et cette question là t'es la seule personne à pouvoir y répondre par contre si ce que je te propose n'est pas clair si tu trouves que les textes ou les portefeuilles que je t'offre de lecture ne sont pas clairs si la vidéo ne l'est pas ça va me faire plaisir d'en discuter mais si tu n'as même pas pris la peine de la regarder ça me pose un vrai problème en matière de discussion pour moi je suis prête à changer plein de choses à condition que tu t'engages pour que ce soit un vrai dialogue et que ce soit vraiment un espace bénéfique pour tous les deux donc pour moi il y a aussi un lieu c'est en fait d'en faire un lieu où on va développer la posture épistémique des étudiants la posture épistémique si on la traduit rapidement c'est le rapport au savoir des étudiants dans les années 50 il y a un auteur qui s'appelle Perry qui a dit les étudiants ils ont un rapport dualiste au savoir vrai-faux l'enseignant dit c'est vrai le collègue dit c'est faux donc quelque chose où le maître a tout d'un coup un puits de savoir vous pourrez l'avoir avec les livres aussi théoriques ils vont passer après dit-il à une posture qui est plutôt subjectiviste dans une logique où chacun peut avoir des éléments de réponse qui pourraient être bons ceux qui sont à la limite vont retourner en se disant oui mais quand même ce que le prof dit c'est la bonne réponse et puis il y en a d'autres qui vont voguer en se disant je ne suis pas sûr que sa réponse est vraiment meilleure que les autres il vit avec un flou et puis Perry du point de vue cognitif il dit il y a les étudiants qui sont relativistes et c'est les étudiants qui vont développer le réflexe de se dire il va y avoir probablement une réponse qui est plus adéquate en fonction du contexte mais chaque contexte m'amène à devoir faire une analyse pour choisir les éléments qui vont constituer la réponse la plus adéquate et là en fait c'est vraiment l'une des visées de l'enseignement universitaire c'est à dire les amener dans cette logique de réflexion en disant ne croyez pas tout ce qu'on vous dit bêtement prenez la peine de faire bouger vos petits neurones pour pouvoir se dire ben oui ça fait du sens ça veut dire adopter une posture critique ça veut dire parfois quand tu lis un texte te poser la question deux fois plutôt que l'adopter c'est un des éléments qu'on peut facilement travailler avec les étudiants avec Wikipédia qui est un de leurs outils favoris il y a des trucs géniaux sur Wikipédia il y a des pages extrêmement bien faites il y a des pages qui sont particulièrement problématiques voire erronées au complet et comment est-ce que j'amène les étudiants à se dire mais attends comment tu discrimines l'information comment est-ce que tu choisis et là c'est toute une question de méthodologie de travail et de stratégie comment je peux aider l'étudiant à discriminer l'information l'essentiel de l'accessoire l'information valide de celle qui ne l'est pas alors vous on a parlé tout à l'heure d'activités est-ce que vous avez l'impression que vous faites des activités d'apprentissage spécifiquement que vous n'auriez pas cité tout à l'heure et puis qui là tout d'un coup ont cheminé à se dire ben oui moi je fais ça ou moi je fais ça des choses que vous voudriez partager avec vos collègues moi j'ai fait de faire mon cours par les étudiants ah voilà c'est tout à fait une activité d'apprentissage c'est à dire je leur ai mis un canevas vous devez remplir trouver de l'information sur telle partie par exemple une famille de médicaments vous devez trouver telle information telle information et sur la promo 220 je m'avais une une quarantaine qui ont alimenté le cours j'ai repris toutes leurs informations et j'ai organisé et validé voilà il y a même une belle décroaction en fait tous m'ont dit parce que j'ai évalué aussi la démarche et il était à plus de 90% content de la démarche j'ai l'impression d'avoir participé à l'élaboration de l'investissement et moi j'étais là pour les guider je leur disais ben là vous avez fait une erreur quand vous avez cherché cette information sur l'équipe et donc j'essaie de refaire de valider le cours et donc le cours diffusé aux étudiants c'est un cours que j'avais validé moi en fait les étudiants sont souvent très contents de participer mais ce que je veux dire c'est que ça demande un temps tout à fait en fait vous déplacez complètement votre temps c'est à dire qu'il ne sert plus à ce que vous faisiez auparavant c'est complètement une refiguration du rôle à partir du moment où vous leur proposez des activités d'apprentissage par contre il y a probablement eu une intégration des connaissances et des contenus que vous leur avez proposé qui a été extrêmement marquante c'est par exemple j'avais 10 groupes de D je leur ai dit ben quel groupe tu dois faire l'historique de D ensuite voilà j'ai partagé donc ils ont cherché sur une petite partie c'est un peu cloisonné et après quand on fait la retranscription il y a l'art de les trouver cette information pertinente on est déjà dans quelque chose d'intéressant même si il y a toujours des inconvénients aucune activité n'est parfaite à 100% mais c'est déjà un très bel exemple d'activité d'apprentissage alors ça c'est un gros une grosse activité mais vous pouvez aussi avoir des choses qui vont pouvoir être plus petites et plus ponctuelles pour rassurer les collègues qui se disent oh my god moi je ne suis pas prêt à faire ça parce que je crois que vous avez déjà été à un niveau plus élevé il y a des idées faciles les quiz qui ont été cités par Gilles alors ça peut être les boîtiers de vote électronique effectivement ça peut être le quiz en ligne c'est le cas de Clickers M Clickers ou autre ça peut être les cartons de couleurs que vous nous avez cités ça c'est bien parce que parfois ça permet à l'étudiante de s'auto-évaluer et notamment et c'est tout à l'heure un peu le commentaire d'Emmanuel autour des connaissances antérieures qu'est-ce qu'ils connaissent déjà du sujet quand vous faites un quiz et je vais vous donner un exemple concret il y a une collègue de l'équivalent de Staps qui faisait ça dans son cours et en fait ça lui a permis de déceler que le niveau qu'elle attendait des étudiants démarrant dans son cours elle l'espérait là puis en fait certains démarraient là et elle s'est dit mais comment est-ce que je peux faire pour combler le gap entre les deux et donc au premier cours elle faisait un quiz de connaissances antérieures qui était censé être les prérequis de l'étudiant puis dire ça normalement vous devriez l'avoir alors c'était anonyme il a dit bon ben voilà vous avez votre score ce que je peux vous proposer c'est une trousse d'outils qui va vous permettre de combler votre gap vous y allez c'est super vous y allez pas c'est votre choix et elle a déposé sur la plateforme en fonction des thématiques deux textes à chaque fois ce qu'elle a fait comme travail en fait elle a constaté qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont allés sur la plateforme alors que le nombre d'étudiants qui n'avaient pas les connaissances antérieures était moindre que le nombre qui sont allés donc probablement qu'il y en a qui ont réussi qui se sont dit il y a un peu de chance là-dedans je vais quand même aller relire et ça a créé une démarche d'autonomie et puis elle a maintenu ces documents-là cette espèce de trousse de prérequis parfois elle l'a remet à jour quand ça fait quelques années mais elle a choisi cette logique-là et ça lui permet de dire ben ça c'est votre responsabilité d'y aller et c'est par le quiz anonymement sans que personne se sente jugé qu'elle a choisi de le faire et elle fait vraiment le lien en disant aux étudiants ben ça c'est important que vous le maîtrisiez parce qu'on va construire les apprentissages autour de ces connaissances fondamentales si vous ne les avez pas ça va être plus difficile et ça a favorisé le travail des logiques de Philippe 6-6 où j'ai 6 étudiants qui travaillent sur 6 minutes autour d'une question ils se retournent dans l'amphi ils créent un espace de discussion je lance une question et puis après ça je propose à quelques groupes de partager on n'est pas dans une logique où tout le monde tout le temps doit partager sur tout mais juste pour nourrir les discussions c'est parfois un bon moyen de lancer une nouvelle thématique sur laquelle vous allez travailler pour faire émerger les connaissances antérieures ou au contraire pour faire le point sur certains apprentissages et tout d'un coup ça crée une dynamique évidemment ça veut dire qu'à un moment donné il faut récupérer la discussion c'est la même chose avec le qu'escussion qui a l'idée d'avoir toute une discussion à travers des questions donc on pose tous des questions pour faire avancer la discussion c'est sympathique c'est un format très différent puis pendant 2-3 minutes les étudiants trouvent ça drôle parce que d'abord ils réalisent que c'est pas si facile de poser une question de poser une question qui est compréhensible pour tout le monde et où on se dit mais de quoi tu parles donc c'était vraiment intéressant les collègues qui l'ont testé mais le format est un peu plus challenge travailler autour d'études de cas en médecine et sciences de la santé on peut facilement proposer une au tableau les étudiants par 2-3 ils réfléchissent donnent des pistes et puis on construit les connaissances autour de ça en se basant sur des choses qu'ils savent déjà et en les emmenant ailleurs le principe du penser comparer, partager donc c'est soit un de tous soit deux cas de tous en fait on pose une question les étudiants ils réfléchissent individuellement puis ils partagent avec leurs voisins puis on le partage tout le monde ensemble ou à nouveau on est dans une logique où on échange pourquoi c'est intéressant que ça ne soit pas juste de l'individu à tout le monde parce que ça veut dire que ça c'est ton idée tandis que quand je suis en groupe de 4 ça se peut que ça soit pas mon idée les étudiants vont souvent le formuler en disant dans notre groupe on a dit et donc ça enlève un peu l'individu qui lève la main et qui dit moi je pense ça offre une zone de sécurité à un certain nombre d'étudiants qui n'osent pas prendre la parole et ça c'est des choses qui sont sur du très court temps vous pouvez faire un deux minutes un de tous on n'est pas du tout dans une activité qui doit prendre 20 minutes ou qui demande beaucoup par contre elle demande un certain nombre d'éléments autour de formuler des questions par exemple et puis l'idée d'un petit papier c'est quelque chose que je propose à mes étudiants parfois je leur dis à la fin du cours prenez un deux minutes où vous allez écrire sur un petit papier un quelque chose que vous avez retenu du cours d'aujourd'hui puis qui vous a marqué au point de le noter et une question en suspens je ramasse ça alors on peut le faire aussi via la plateforme l'avantage du petit papier c'est que ça est anonyme je ramasse ça et je recommence mon cours suivant avec les commentaires des petits papiers d'abord parce que ça me permet de me dire ok je vois il y a des concepts clés qui ont émergé je suis bien à l'aise et puis je vois les questions qui sont restées parfois c'est la même question qui revient je me dis ah là j'ai pas tout à fait été claire et ça me permet de remettre des choses en ordre et de faire le lien entre la séance précédente et la suivante et ça ça attise un peu la curiosité de certains qui se disent ben ouais mais on va voir si elle va parler de nos questions évidemment si vous commencez puis que vous faites pas les questions du petit papier motivation zéro vous n'avez pas fait ce à quoi vous êtes engagé alors l'important puis c'est avec ça que je voudrais que vous repartiez dans votre tête l'idée c'est pas juste vous donner des trucs et astuces c'est de mettre une logique en arrière c'est que l'idée c'est qu'on va maintenir la concentration et l'attention des étudiants c'est ça aussi la logique de faire des activités c'est amener les étudiants à confronter leur point de vue avec des collègues à se dire mais moi c'est pas ça que j'ai compris mais moi c'est pas dans ce sens-là que je m'en allais et ça permet aussi de démontrer qu'il n'y a pas une vérité absolue il y a une idée de développer la pensée critique des étudiants parfois il y a des collègues qui leur donnent des citations ou des propositions puis ils leur disent discutez-en un peu avec vos voisins puis parfois c'est complètement farfelu et il y a quelques étudiants qui commencent à dire mais ça fait pas de sens en fait et j'avais trouvé ça intéressant j'ai vu des collègues de l'IUT faire ça par exemple autour de la forêt amazonienne la forêt amazonienne et le poumon de la terre et puis en fait leur logique c'était de travailler avec eux le cycle par rapport à l'oxygénation puis tout ça puis à dire en fait c'est n'importe quoi parce que le poumon il rejette ou je ne me souviens plus comment il l'avait illustré mais c'était extraordinaire en fait il disait la phrase ne fait aucun sens par rapport à ce que fait réellement le poumon dans la vie donc c'était super intéressant d'amener les étudiants à développer une posture critique favoriser un apprentissage en profondeur parce que c'est ça qu'on espère et c'est là que vient parfois qualité versus quantité tout en sachant qu'on vit tous avec des choix à faire avec certaines choses où on se dit bon il faut que je le fasse elle est peut-être un peu moins en profondeur mais au moins il y a d'autres choses sur lesquelles je considère que c'est des ciments de formation et on ne peut pas passer à côté motiver les étudiants les enseignants parce que des fois ça fait du bien pas juste s'écouter parler on va se le dire faire un chemin tant pour les étudiants que pour nous c'est fatigant quand on se tape trois heures de cours magistral où tu te dis il y a six personnes qui viennent dont deux qui dorment et un qui fait ses courriels moi j'ai suivi des formations de profs quand même où on démarre vendredi après-midi à 40 et tout d'un coup ils se retournent et on est trois dans l'amphithéâtre trois pigeons on n'a pas osé s'en aller autant vous le dire sinon il aurait fini tout seul le monsieur et son commentaire c'est de dire oh il devait y avoir un train qui s'en allait tout le monde est parti ça doit être ça le monsieur il ne s'est même pas rendu compte que les gens se levaient et s'en allaient quoi côté motivation trop de passion dans son discours c'est aussi fermer la bulle aux étudiants qui se disent il est trop dans sa tête on n'y arrivera pas il faut quand même que vous soyez perméable aussi la passion tue parfois la motivation favoriser la collaboration entre les étudiants je vous l'ai dit et parfois entre les enseignants aussi pour échanger sur nos idées tout d'un coup on échange avec des collègues avec lesquels parfois on est peu en relation ça c'est quand même quelque chose de positif et puis ce que je voudrais vous rappeler c'est qu'il y a quand même des conditions pour que ça marche on a parlé du nombre tout à l'heure mais il faut les préparer ces fameuses séances je suis tout à fait d'accord avec toi Gilles on ne peut pas juste arriver et se dire je vais vous poser une question parce que des fois la question elle ne fait pas de sens parce que des fois la consigne elle n'est pas claire parce qu'on n'a pas de cas ça demande un minimum de temps de préparation et une question qui est mal posée c'est la garantie que l'activité ne va pas fonctionner en pédagogie active c'est extrêmement important que vous ayez bien préparé cette partie là ça veut dire aussi prendre le temps nécessaire on ne se le cachera pas quand on veut faire de la profondeur on fait moins parce que le plus c'est de la surface c'est impossible de faire en sorte qu'un étudiant retienne 45 heures de ce qu'on se dit d'abord parce que pendant 45 heures on ne dit pas que des trucs intelligents malgré ce que les profs croient souvent quand je leur dis tiens si vous deviez réduire votre cours mais je ne peux pas je ne peux pas je dis 45 heures de contenu méga intéressant donc tu comprends que ce prof il ne respire pas il ne dit jamais et donc est-ce que tout le monde a compris visiblement il ne le dit pas parce que c'est 45 heures de cours essentielles alors que quand on nettoie un peu l'essentiel versus l'accessoire on en découvre plus que ce qu'on pense expliquez le pourquoi et les règles de fonctionnement ça c'est important si vous demandez aux étudiants de faire des choses essayez de leur expliquer pourquoi vous vous attendez à ce qu'ils le fassent l'incertitude et le flou ça fait en sorte qu'ils sont extrêmement méfiants puis qu'ils se disent mais ça ne sert à rien parfois on croit qu'on va perdre du temps en expliquant quelque chose en fait on va souvent gagner en termes de qualité des apprentissages surtout si c'est une activité que vous refaites plusieurs fois pendant le semestre ça vaut la peine de prendre le temps de bien l'expliquer pour savoir comment ils s'engagent pourquoi c'est important de regarder la vidéo pourquoi c'est important de tester les questions c'est ça qui va leur donner aussi la démonstration de l'intérêt de la démarche que vous mettez en place le faire au moment opportun c'est sûr qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les étudiants si vous êtes en pleine semaine où ils ont trois examens et que vous leur demandez de regarder une vidéo ça se peut qu'ils ne la regardent pas ils auront d'autres choses à faire c'est sûr que le vendredi après-midi c'est plus facile de leur dire ok on va faire un peu des activités pour se bouger parce que la tension elle est souvent beaucoup plus comme ça alors si tu t'attends ce qui t'écoute religieusement trois heures c'est moins bon donc pensez-les intelligemment ces activités-là offrir de la rétroaction je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple s'il n'y a pas de rétroaction ça ne leur donnera pas envie si chaque fois qu'ils prennent la parole vous dites ok et vous continuez comme si de rien n'était aucun intérêt à le faire et le climat de confiance et de respect que vous avez cité tout à l'heure si ce climat-là il n'existe pas vous n'aurez aucune interaction avec vos étudiants chaque fois que vous allez démontrer que ce qu'ils font ou ce qu'ils disent ce n'est pas intéressant ou ce n'est pas bon vous allez créer un climat qui ne va pas leur donner envie d'interagir avec vous or normalement l'intérêt de nos formations c'est justement d'offrir un espace sécuritaire où on peut dire des choses parce qu'on est dans un lieu de formation on est un professionnel en développement mais on n'est pas encore un professionnel en acte laissons-nous le droit de pouvoir faire des erreurs c'est le moment et puis il faut accepter le silence pourquoi ? parce que la première fois qu'on pose une question en classe vous n'attendez pas à avoir 80 mains qui se lèvent en disant moi, moi, moi en général c'est plutôt moi j'adore mes chaussures finalement elles sont vraiment cool qu'est-ce que tu en penses ? il faut accepter que ça va prendre du temps il faut accepter de la relancer la question évitez de dire non, personne je vais vous proposer une piste ça c'est le meilleur moyen pour que personne ne vienne jamais puisque vous allez en proposer une laissez le temps parfois c'est vraiment long et les silences dans les amphithéâtres ils semblent terriblement long mais il y a bien quelqu'un qui va finir par se décider ça arrive toujours mais ça prend du temps et vous allez voir que plus vous allez le pratiquer plus ce temps va se raccourcir parce que ce climat de confiance va être là mais ne posez pas des questions pièges sûrement pas les premières fois sinon vous allez découvrir qu'ils n'auront plus envie donc offrez-vous des espaces de silence avec des choses où on est vraiment dans une logique de partage avant tout on n'est pas dans une logique de je te claque sur les doigts si c'est pas bon on est vraiment dans un espace constructif entre nous je vous remercie beaucoup et puis il n'y a plus qu'à bon courage oui j'ai une question sociale j'ai déjà essayé de mettre un certain nombre de choses dans l'application mais je me trouve confronté à une chose c'est que j'enseigne en première année c'est souvent des connaissances de base qu'ils doivent apprendre donc ça y a beaucoup de par cœur c'est 20 idemnés il faut les apprendre comment arriver à trouver quelque chose de stimulant quand on sait que c'est des choses qui... même pour nous on sait que c'est rédemptatif c'est des classifications c'est une nomenclature c'est une façon comment arriver à être interactif et à les intéresser alors qu'ils savent que parfois il faut juste refaire 20 fois la chose pour que ça rentre dans la tête et que... il y a des contenus sur lesquels c'est à la limite plus facile de faire du cours magistral puis de faire un apprentissage quasiment par cœur dans un premier temps par contre l'intérêt c'est de mettre en place une activité qui va pouvoir mobiliser cet apprentissage par cœur que ce soit à travers un jeu que ce soit à travers une classe inversée que ce soit à travers une application un cas où on essaye de mettre en application les apprentissages autour des acides aminés parce qu'on a la même problématique chez les collègues qui enseignent l'anatomie c'est pas toujours très populaire et dans un premier temps ils trouvent quasiment pas de solution qui soit aussi efficace que de dire ben en fait il faut que vous les reteniez alors il y a des collègues qui ont fait quand même avec les étudiants des cartes conceptuelles par exemple pour essayer de démontrer une logique autour de liens pour essayer de dire quels sont les contenus essentiels comment vous pourriez fonctionner des jeux à répétition des boîtes où ils tirent au sort puis le premier qui a la bonne réponse c'est ce que les collègues ont testé mais c'est vrai qu'il y a des contenus sur lesquels le moyen le plus efficace ce sera peut-être de l'enseignement magistral bête et méchant ça se peut il s'agit pas de le retirer au complet il s'agit de l'utiliser intelligemment au bon moment et ça peut pas être 99,9% du temps ça c'est sûr mais c'est comme l'étape de multiplication c'est quand même bien facile quand tu les apprends par coeur ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens il y a plein de trucs mnémotechniques qu'on peut utiliser mais c'est aussi des stratégies d'apprentissage d'étudiants il y en a beaucoup qui se disent je vais aller aussi vite de l'apprendre par coeur que de faire un truc mnémotechnique je vous donne un exemple je me souviens d'un enfant je vous la demande ça vous semble vous ne cherchez pas l'enfant il faisait Norvège Tintin tu te dis le lien entre Norvège et Tintin ça va aussi vite de faire Norvège et Oslo non ? donc parfois ça sert à rien de surcharger sa mémoire de travail pour atteindre la connaissance et là on revient à la question des stratégies d'apprentissage des étudiants comment mobiliser les stratégies les plus adéquates en fonction du contenu et du contexte d'apprentissage alors on parle beaucoup de jeu de l'été ludique presque ah presque oui et je vous demande quelle est la part maintenant qu'on va donner à toutes cette à toutes ces méthodes de jeu finalement pour pouvoir faire passer des notions parfois scientifiques importantes et sensibles en fait le jeu permet souvent d'apporter des notions importantes scientifiques et sincères et quand on a des horaires finalement réduit la difficulté c'est ça c'est d'arriver à comprimer et garder l'essentiel parce qu'après on va les interroger et puis s'ils nous renvoient une réponse très superficielle qui n'est pas argumentée on va être vraiment frustrés aussi donc c'est ça qui est compliqué c'est que ils ont l'impression que ce qu'ils voient dans le cours va leur suffire et souvent ils ne vont pas faire l'effort d'aller travailler plus pour s'enrichir donc moi je veux bien amorcer le jeu mais il faut que derrière ça suive aussi qu'ils fassent l'effort de s'améliorer en fait il y a une première problématique qui est la quantité des informations qu'on leur demande de travailler dans un temps qui n'est pas raisonnable la majorité du temps et sincèrement toutes les révisions de programmes amènent en tout cas toutes celles que j'ai eu l'occasion de voir amènent au fait de dire en fait ça fait aucun sens on leur demande de retenir plus que ce qu'on sait nous même si on devait repasser le parcours qu'il passe je pense qu'une certaine partie d'entre nous ne réussirait peut-être pas donc là on a quand même une réflexion globale à se dire et la problématique c'est que le savoir aujourd'hui se décuple sans arrêt on en a de plus en plus et donc ça nous amène normalement à choisir l'essentiel de l'accessoire et c'est très compliqué même pour nous comme profs de savoir ce qu'on va faire mais il y a des collègues qui ont un peu essayé de travailler sur cette question là autour de la mise en place de classes inversées en disant et bien les notions d'enseignement pur je vais les travailler à travers des vidéos à travers des textes à travers un matériau qui est sur lequel il y a une médiation de l'enseignant et puis en classe je vais essayer de les mettre en pratique pour qu'ils s'ancrent dans leurs habitudes de travail et c'est vrai que par contre ça c'est dire si tu ne fais pas ta part je ne peux pas faire ma part et je vous avoue qu'en fait dès que vous entrez dans la logique de l'actif du ludique du jeu des mises en situation la responsabilisation de l'étudiant son engagement et son autonomie prend une part majeure et c'est là que le problème se situe c'est à dire que les étudiants pour une partie d'entre eux n'ont pas envie de faire ça et ils nous renvoient le message de dire mais pourquoi vous ne pouvez pas juste parler finalement c'est quand même reposant et donc là pour moi il y a une réelle prise de conscience et il y a des établissements qui ont choisi de le faire par exemple dès les premières années où il y a un discours par exemple qui est amené en disant mais voilà ce qu'on vous offre si ça ça ne vous convient pas mais malheureusement vous n'allez pas vous plaire chez nous et il y a eu parfois dans certains établissements des prises de position très claires de certains doyens ou vice-doyens autour de ces questions là pour dire mais si vous vous ne vous engagez pas je ne peux pas m'engager à votre place et mes profs ne pourront pas le faire pourquoi ? parce qu'on pourrait revenir à l'enseignement magistral en fait dans les faits vous pourriez très bien offrir un cours mais vous n'avez aucune garantie non plus qui va avoir un réel engagement en matière d'apprentissage de leur part et c'est pour ça qu'il faut trouver la part des choses entre ce qui est de l'ordre du jeu de l'agréable du ludique de l'actif et ce qui est de l'ordre de se dire mais si vous ne faites pas votre part il n'y a aucune raison que moi je me force non plus et parfois il y a des étudiants qu'il faut dire si vous avez envie que je fasse juste parler c'est ce que je vais faire il n'y a aucun problème c'est dommage parce qu'on n'ira pas aussi loin que ce qu'on aurait pu faire mais si c'est ça que vous voulez et on a des collègues qui sont vraiment parfois avec certains groupes et c'est souvent a posteriori en fait que les étudiants nous disent ah ben si on avait su finalement c'était quand même bien ah ouais mais à un moment donné il faut que tu puisses être un développement un professionnel en développement au jour 1 tu n'es pas juste un consommateur de contenu que je te propose parce qu'en réalité et c'est souvent la question des profs qui me disent mais est-ce qu'on doit s'inquiéter parce que s'ils suivent sur internet ils regardent la vidéo ils ne viendront plus en fait ils ont la même attitude vis-à-vis de vous qu'est-ce qu'ils auraient vis-à-vis de la vidéo c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas ils la regardent passivement ce que vous vous espérez c'est réussir à aller attiser la curiosité il y a des étudiants qui ne le feront jamais et malheureusement vous ne pouvez pas les frapper pour qu'ils le fassent donc tout ce que vous pouvez c'est essayer de leur proposer une palette de choses et leur démontrer en quoi c'est pertinent mais comment il faut qu'ils s'engagent pour réellement percevoir la pertinence de la démarche et c'est ça qui est le plus frustrant parce qu'en fait il y a des enseignants qui abandonnent en se disant mais je parle dans le vide je fais des trucs super et personne ne les prend à bras-le-corps et ça c'est vrai que ça a un côté frustrant parfois c'est-à-dire qu'il y a une diligence de formation et de l'éducation aussi bien sûr et on n'est pas forcément formé non, tout à fait c'est une grande difficulté et c'est parfois des mauvaises habitudes qui ont été prises rapidement par les étudiants c'est-à-dire qu'au préalable ils ont eu parfois l'impression qu'il n'y avait pas besoin de faire d'efforts pour y arriver on leur a fourni des textes où finalement ils n'ont pas tout le texte à lire on va leur dire il faut lire de la ligne 7 à la ligne 14 donc il y a parfois des habitudes en termes de stratégie de travail qui ont été prises par les étudiants et sur lesquelles il faut revenir mais on constate qu'ils ont peu voire pas de méthode de travail en fait ils n'ont pas d'espace de formation ils ne savent pas ce que c'est que faire une synthèse et eux ils appliquent parfois exactement ce qu'ils faisaient auparavant qui fonctionnaient peut-être dans le contexte dans lequel ils étaient mais qui aujourd'hui ne sont plus des stratégies efficaces et là il y a peut-être une réflexion en tant qu'établissement à se dire peut-être qu'on doit leur offrir quelques cours hors des programmes mais autour de questions de méthodes de travail méthodes de travail en sciences de la santé méthodes de travail en droit méthodes de travail c'est ce qu'on a fait à Sherbrooke avec des programmes qui s'appellent Passport Réussite et en fait ils ont pour objectif de préparer l'étudiant à la vie universitaire alors c'est pas du tout obligatoire il y va il y va pas mais on est vraiment dans une logique de dire ça peut donner des idées en termes de stratégie de travail en termes de stratégie de gestion de temps en termes de stratégie de gestion de la documentation vous savez que j'ai déjà vu un étudiant arriver avec un sac poubelle à la bibliothèque et là je le regarde et c'est un de mes étudiants et je lui dis c'est quoi tu déménages ? il dit non c'est mes notes de cours en fait le gars il prenait notes sur des feuilles il a ramassé dans son appartement toutes les feuilles sur lesquelles il avait des notes et il venait à la bibliothèque pour venir les classer en fonction des cours là tu te dis code jour 1 je sais pas ce que ça va donner mais déjà le temps tu classes ça en fait le gars n'avait aucune organisation gestion de documents tout mélangé donc pas de lien pas de numéro pas de titre sur les feuilles tu te dis mais ça part mal quoi et effectivement il a échoué il a repris et on lui a proposé quand même de suivre quelque chose pour l'aider un petit peu et c'est des outils que l'établissement a décidé de développer pour favoriser ces questions de méthode de travail je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie